1945, 15h30, Berlin, le bunker de la chancellerie. Et là, dans un de ces couloirs de béton, que l'on traverse sous la terre, là, à 15 mètres sous la terre, un homme attend. Cet homme-là n'est pas grand, il est trapu, avec un coup épais, une face peu intelligente, laide même, banale, des cheveux noirs collés en arrière, et très souvent, ses cheveux, il les caresse de la main, des grosses mains vulgaires aux doigts boudinés. Et cet homme qui attend, c'est Martin Bormann, le second d'Hitler. Celui qu'on a appelé l'éminence Brune, Hitler, lui, l'appelait Mein Sphinx, mon Sphinx. Et il attend parce que, là, derrière la porte, son maître, un chef de morée. Hitler s'est retiré avec Eva Braun, seul dans son appartement, et là, dans le couloir, Bormann attend avec d'autres, avec Goebbels, avec Ling, le valet de chambre, avec Axmann, chef des jeunesses hitlériennes, avec Gunch, l'aide de camp d'Hitler. Et tout à coup, à travers la porte, un coup de feu. Un seul. On attend un quart d'heure, c'est le délai exigé. Et puis on ouvre la porte, c'est le valet qui entre le premier, Ling, et un peu plus tard, Bormann, qui voit, là, sur le canapé, deux cadavres. Eva Braun, celle qui est, depuis quelques heures, Madame Hitler, puisqu'Hitler l'a épousée, qui est morte en avalant sa capsule de cyanure, et Hitler, lui, qui a préféré, d'un coup de revolver, se faire sauter la tête. « Bormann, Kemka, le chauffeur d'Hitler, d'autres vont emporter les cadavres dans le jardin de la chancellerie, et là, vous le savez, on les brûlera avec le peu d'essence qu'on a pu trouver. Ils brûleront mal, et puis on les enterrera dans un trou d'obus. » Mais déjà, tout cela pour Bormann, c'est le passé, parce que, après la mort d'Hitler, le 30 avril, Martin Bormann va vivre la journée sans doute la plus extraordinaire de son existence, je dis bien une journée, car, là, tout à coup, il va être seul, sans maître, et ce sera lui, le maître. Il a fallu la mort d'Hitler, mais il est arrivé, pour quelques heures, au pouvoir suprême. Alors, comment cela s'est-il fait ? Vous savez que l'affaire Bormann est un mystère, c'est une énigme, mais ça n'est pas seulement une énigme qui est une sorte de jeu d'esprit, disons, comme Louis XVII, moi, je me suis beaucoup passionné par Louis XVII, mais Louis XVII, eh bien oui, c'est un jeu, ça n'a aucune importance. Tandis que, de se pencher sur le mystère de Bormann, cela permet de réfléchir sur un certain nombre de choses. Et d'abord, sur l'histoire qui a permis à un homme comme Bormann, justement, d'arriver là où il est. Alors, qui est-il, ce Bormann ? Il est né en 1900, c'est le fils d'un employé des postes, toute petite bourgeoisie. À la fin de la guerre 14-18, il est canonnier, il l'est peu de temps, quelques mois, démobilisé, l'amertume de la défaite, bien sûr, comme tous les jeunes de son âge, comme la plupart, d'ailleurs, démobilisés. Et puis, l'engagement, tout de suite. Il va militer dans l'association contre la prédominance de la juiverie en Allemagne. Vous voyez que, tout de même, déjà, il suit une voie. Et puis aussi, dans les groupes Rosbach, qui sont également des associations antisémites, d'abord, et puis nationalistes, ensuite. et c'est justement dans un des groupes Rosbach qu'il va participer à la mort d'un homme qui s'appelle Kadov, qui est accusé d'avoir collaboré avec les Français. Oui, les Français occupent. Alors, cet homme accusé d'avoir collaboré, on l'emmène dans un bois et on l'assomme d'abord, à coups de bâton, et puis ensuite, on l'égorge, on le tue. On arrêtera les auteurs de l'assassinat. Le principal, c'est un homme qui s'appelle Rudolf Euss. Je dis bien Euss et non pas S, à ne pas confondre avec Rudolf S. Mais ce Rudolf Euss aura, lui aussi, un avenir. Il deviendra le commandant du camp d'Auschwitz. Vous voyez comme les choses se dessinent. Bormann, lui, n'a pas agi directement. Quand on étudie sa participation à cet assassinat, on s'aperçoit qu'il a organisé, qu'il était là, derrière, qu'il a, bien d'ailleurs, avec une sorte d'art, prévu le moment où on attaquerait cet homme, où on l'emmènerait, comment on le tuerait, ce qu'on ferait ensuite. Et c'est pour ça qu'il n'est condamné que comme complice à un an de prison. Tout de même, il fait un an de prison. À sa sortie de prison, c'est la découverte. Il y a, à cette époque-là, déjà un agitateur. Un homme qui s'appelle Adolphe Hitler et qui va de ville en ville, quelquefois de bourg en bourg, qui monte sur une estrade, il a un petit imperméable miteux, et il fait des discours. Et il dit des tas de choses. Que l'Allemagne n'a pas été réellement vaincue, qu'elle a été trahie, et que les Allemands vont retrouver leur fierté. Et Bormann, qui est à ce moment-là régisseur de ferme, n'a pas d'instruction. Bormann, il a été jusqu'en troisième classe, et puis alors tout de suite, au travail, à la ferme. Bormann devient écouté, cet agitateur. Et sur le champ, il croit en lui. Il a la foi. Et on ne comprendrait pas Bormann, voyez-vous, si on ne savait pas qu'il a la foi, une foi qui ne s'éteindra jamais, une foi totale en Hitler. Et il fait tout pour approcher Hitler. Et il devient l'un des compagnons, l'un des hommes qui se battent pour Hitler quand il le faut. Et alors on lui confie des responsabilités dans le tout jeune parti nazi. Et des responsabilités de plus en plus grandes. Bientôt, il sera l'un des chefs du service de presse, notamment. De sorte que quand il se marie en 1929, à cette époque-là, le parti nazi est déjà très important. Et bien quand il se marie en 1929 avec une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Gerda Bourg, la fille d'un commandant qui est lui-même peut-être plus encore national-socialiste que Bormann, et bien c'est Hitler qui est son témoin. et ils iront ensemble à la mairie dans la torpée d'eau d'Hitler. 1933, et bien c'est l'heure du national-socialisme. Hitler prend le pouvoir et c'est naturellement aussi l'heure de Martin Bormann. Parce que Hitler, au pouvoir, va désigner comme son représentant direct auprès du parti, comme l'interprète de sa pensée, comme son second, va désigner Rudolf Hess, un aviateur, un as de la guerre 14-18, un nazi de la première heure lui aussi, et ce Rudolf Hess, qui est investi de pouvoirs considérables, aura comme chef d'état-major qui, et bien, Martin Bormann. Et désormais, il est en place. Et cette place, il ne la quittera plus. Parce que, par S, qui est toujours auprès d'Hitler, Bormann est lui aussi auprès d'Hitler. Il ne l'est que par personne interposée, bien sûr. Mais son but, et ce but qu'il va suivre avec une sorte de ténacité fantastique, une obstination qu'on peut lire, d'ailleurs, sur son visage, eh bien, son but, c'est d'être sans intermédiaire auprès d'Hitler. Et il l'est bientôt. Pourquoi pas ? Eh bien, parce que S, mon Dieu, bien sûr, est un nazi. Mais S est un aviateur. Alors, de temps en temps, il aime bien aller reprendre les commandes de son zinc, ça lui fait plaisir. Puis, c'est un sportif, alors il aime bien, l'hiver, aller faire du ski dans les Alpes bavaroises. Alors, Hitler dit qu'on m'amène qu'on appelle le Rudolf Hess. Il n'est pas là, Mayfuer. Mais Martin Bormann est là. Eh oui, parce que Bormann, lui, il est toujours là. C'est sa force. C'est sa force extraordinaire. Car, il va devenir, au fil des années, l'inséparable. Celui qu'on trouvera toujours auprès d'Hitler avant 1941 et encore bien plus après 1941. quand Rudolf Hess fera son entreprise que vous connaissez, cette folle entreprise de partir, de s'envoler pour l'Angleterre, proposer la paix. maintenant, le secrétaire du Führer, fatalement, c'est Bormann qui remplace Rudolf Hess. Et où, qu'à Hitler, Bormann le suit, au front, à l'armée, Bormann est là. Avec les diplomates, Bormann est là. Avec les ministres, Bormann est là. Et c'est même une hantise pour ceux qui accompagnent Hitler, pour ceux qui servent Hitler. Parce qu'ils s'aperçoivent que tout à coup, il y a, entre eux et Hitler, un barrage, et ce barrage s'appelle Bormann. On ne peut plus voir Hitler sans s'adresser à Bormann. Et même quand les compagnons les plus intimes, Goebbels, par exemple, parlent avec Hitler, et bien tout à coup, la porte s'ouvre. C'est Bormann qui, miraculeusement, a, par hasard, oublié un papier. Et des hommes comme Goebbels s'exaspèrent. Car Bormann finira par être haï, aussi bien par Goebbels, et puis par Himmler, à qui il fait peur. Et oui, faire peur à Himmler. Et puis par Göring, qui prend des colères terribles, et qui, à Nuremberg, dira, « Ah, si jamais il était avec moi ici dans ma cellule, je l'étranglerai. » Détesté, haï, mais il est là. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? À quoi sert-il ? À quoi croit-il ? Eh bien, d'abord, il sert parce que il interprète les ordres d'Hitler. Et plus les années passent, et plus cette interprétation est personnelle. Parce que Hitler finit par lancer une idée, un désir, un souhait, et Bormann traduit. Et Bormann réalise sur le papier, et les ordres partent, et les circulaires partent signés Bormann. Et on réalise. Alors Bormann, par exemple, c'est l'anéantissement des élites en Pologne, délibérées. c'est en Ukraine les mesures délibérées également. De rigueur féroce. Les prisonniers qui tombent entre les mains des Allemands, et vous savez que dans les débuts, l'Ukraine, il y avait en Ukraine une certaine opposition qui, depuis les débuts de l'Union soviétique, n'avait jamais réellement cessé. de sorte que en Ukraine, plus qu'ailleurs les Allemands ont trouvé des gens non pas prêts à se rallier, mais dont, disons, la défense était moins ardente qu'ailleurs. Et un... des hommes d'État dignes de ce nom auraient profité de ce mouvement. Si tant de centaines de milliers de prisonniers sont faits dans les premiers temps, bien c'est peut-être justement parce qu'en Ukraine, moins qu'ailleurs, on est fanatique du régime soviétique. Et pour répondre à cette possibilité immense que d'autres perçoivent très bien autour d'Hitler, que fait Bormann ? Il leur donne la rigueur et la rigueur dans la bouche de Bormann, vous savez ce que ça peut vouloir dire. Alors ces prisonniers qui se rendent, et bien d'abord on ne les nourrit pas, ils arrivent dans les camps à moitié morts et d'ailleurs la moitié sont morts en chemin. Et puis ceux qui sont là ont les parcs comme des bêtes féroces. Et Bormann l'a dit comme des bêtes féroces. Et puis en Ukraine même, la population est traitée comme une race inférieure. Des esclaves, tout ça sur les ordres de Bormann. Bormann prescrit plus de vaccination. Jamais, attention, une épidémie, c'est souhaitable. Pourquoi ? Eh bien parce que moins il y aura d'Ukrainien, plus il y aura de place pour les Allemands qui vont venir créer là des colonies. C'est ça le but. Alors également, on prescrit des produits contraceptifs qui sont envoltés partout. L'avortement est légalisé. Il s'agit de diminuer la population. Alors voilà Bormann. Et puis Bormann, c'est encore, oui, une hypothèse à propos de l'Ukraine. certains ont été jusqu'à dire et même écrire et notamment le général Gehlen, chef des services secrets allemands, que Bormann était bien peut-être un agent soviétique. Eh oui, parce que avec ces mesures, il était le créateur de la résistance. Bien entendu, tout ça n'est pas très sérieux, mais cela montre ce qu'étaient les mesures de Bormann. Et puis Bormann, c'est encore la solution finale de la question juive. Eh oui, encore Bormann. Alors il avait lu Mein Kampf attentivement, avec l'attention scrupuleuse qu'il mettait à tout faire et dans Mein Kampf, il avait découvert la nécessité d'une lutte sur trois fronts. Il fallait tendre à anéantir les juifs, les slaves et les chrétiens. Ça faisait beaucoup de monde tout de suite. Et avec la même force de frappe lente, il a essayé. Et s'il n'est pas arrivé à ses fins, c'est parce que le destin ne l'a pas voulu. Mais les ravages qu'il a pu faire sont immenses. Voilà Bormann. Quelquefois, certains s'adressaient à Hitler, rarement parce qu'on avait peur de Bormann. et on s'adressait à Hitler et on lui disait mais enfin, Mein Führer, pourquoi Bormann ? Il est médiocre, il est bête. Et puis enfin, ce qu'il fait, est-ce exactement ce qu'il faut faire ? Hitler répondait, il répondait, « Écoutez, quand je demande un rapport à quelqu'un d'autre, on m'apporte 20 pages, je mets une heure à lire et je n'y comprends rien. Je demande un rapport à Bormann, il m'apporte une page, je mets cinq minutes à la lire et je comprends tout. » Voilà, il avait une mémoire colossale, immense. Il se souvenait de tout, tout ce qui pouvait passer dans la chancellerie du Reich, il le savait, il connaissait les dossiers, il connaissait les hommes, il était indispensable. En même temps, cet homme avait une vie privée. Sa femme, Gerda, qu'il adorait, qu'il admirait, presque autant qu'Hitler, lui avait donné neuf enfants et si elle n'y avait pas donné plus d'enfants, c'est qu'elle ne le pouvait pas parce qu'elle l'admirait tant qu'elle se disait, « Le sang de Bormann doit évidemment s'aimer dans la patrie allemande, alors il faut beaucoup de petits Bormann. » Et puis, oui, mais qu'est-ce que vous voyez ? La nature est là. De 1929 à 1944, neuf enfants, un enfant tous les 18 mois à peu près, ne pouvait pas faire d'avantage. Alors Bormann était très ennuyé. Et puis un jour, l'idée, Gerda avait une amie, sa meilleure amie, qui s'appelait Mania Behrens, une charmante jeune comédienne, et Bormann s'est dit que voilà la solution. Et un jour, il a adressé une lettre à sa femme, « Les lettres existent, on les a retrouvées pour l'édification de la postérité de l'histoire. » est ainsi conçu. « Ma chérie, mon aimée, voilà quel bonheur s'est fait. » Et oui, Mania était sa maîtresse. Et il voulait en informer immédiatement sa femme qui lui a répondu, « On a la lettre, mon chéri, quelle chance, quel bonheur, Mania est une femme charmante, c'est vraiment celle qui te convenait, alors maintenant, vite qu'elle soit enceinte. » Elle a même des idées précises sur la question parce qu'elle lui écrit « Arrange-toi pour que nous soyons désormais enceintes alternativement de manière à ce que tu es toujours une femme disponible. » Elle aura même des idées plus précises encore parce que tout ça s'organise très bien, tout le monde vit ensemble, on est très heureux. Et elle trouve que c'est dommage que Mania n'ait pas pu épouser Bormann. C'est injuste. Alors, Gerda préparera une loi sur le rétablissement de la polygamie pour les dignitaires nationaux-socialistes. Et le texte sera préparé par Bormann et semble-t-il Hitler n'a pas voulu signer tout de même. Voilà ces gens. Voilà ce qu'ils sont. Voilà ces gens qui tournent autour de ce maître central qui est Hitler. Voilà ces gens qui sont là. Comme dans la termitière, les termites tournent autour du roi. de la reine des termites. Et puis cette guerre, cette guerre qui inéluctablement va vers sa défaite. Et Bormann, lui, ne s'occupe de rien parce qu'il a ses fonctions. Et ses fonctions, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors il va jusqu'au bout. La guerre, c'est l'affaire des militaires. Lui, il a à faire assurer le triomphe de la doctrine. Malheur à ceux qui s'en écartent. Alors il sera là, bien sûr, après le complot du 20 juillet pour réprimer. Et la répression, vous savez ce qu'elle a été. Atroce. Et puis ces officiers de la Wehrmacht qu'on a jetés en prison pour un soupçon, eh bien à mesure qu'on s'achemine vers la conclusion, ils décident qu'il ne faut pas qu'ils survivent. Et dans les dernières semaines de l'histoire du Reich, en avril 45, il fera tuer ses officiers de la Wehrmacht. Et puis aussi, c'est lui qui donne les derniers ordres les plus terribles. Il est là, terré en 45, dans le bunker où vont le rejoindre successivement d'ailleurs Hitler, Goebbels et les siens, le général Krebs, chef d'état-major, et puis d'autres encore, Eva Braun, bien sûr. Et il envoie ses ordres. L'ordre, par exemple, si jamais un drapeau blanc apparaît à une fenêtre, il y a en effet à mesure que les soviétiques avancent sur Berlin, des gens qui hissent un drapeau blanc en disant on ne nous fera pas de mal. Alors maintenant, malheur à ceux qui ont hissé un drapeau blanc, les SS rentrent chez eux et fusillent tous les habitants de la maison du sexe masculin, ordre de Bormann. L'ordre d'anéantir toutes les industries, Bormann. L'ordre d'anéantir tous les dépôts de vivres, Bormann. Bormann voudrait lancer les gaz, les énormes réserves de gaz qui existent en Allemagne. Malheureusement, les Alliés avancent trop vite, il n'a pas le temps. Mais il a le temps de donner l'ordre car c'est lui d'ouvrir les vannes de l'âche près qui s'engouffrent dans les tunnels du métro de Berlin. Et qui noie bien sûr quelques soviétiques qui avançaient par là mais aussi 30 000 berlinois car les stations de métro servent d'abri et d'hôpitaux. Mais peu lui importe parce que là, alors que les soviétiques sont déjà dans Berlin, Bormann croit à la victoire finale. Il le croit parce que nous le savons par des témoignages irréfutables, certains. Par exemple, il y avait des aviateurs qui étaient là. Vous savez, il y avait du monde quand même dans ces couloirs du bunker. Il y avait d'ailleurs plusieurs bunkers. Il y a le bunker des SS, le bunker d'Hitler et puis des réserves à côté, des employés. Et alors, il y avait des aviateurs. C'était la nuit. Et Bormann arrive. Vous le voyez, trapu, toujours, dans son uniforme SS, solide. et il voit ces aviateurs, ces jeunes aviateurs et il les regarde avec un bon sourire et il leur dit « Vous, vous êtes des fidèles, des vrais, mais après la victoire, vous aurez des récompenses qui dépasseront tous vos rêves. » Nous sommes le 25 avril 1945. Berlin est entièrement investi par les soviétiques. Les Américains, les Anglais, les Français s'effoncent au-delà de l'Elbe. Il n'y a plus rien en Allemagne. Et il parle de la victoire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Hitler croit encore à la possibilité d'une victoire. Et parce qu'Hitler a dit « Nous serons vainqueurs, l'armée Weng viendra nous délivrer une armée qui n'existe plus. » Eh bien Bormann exécute. Bormann va jusqu'au bout. Et bien sûr, tout s'arrête quand il faut que cela s'arrête. L'armée Weng qu'on apprend qu'elle n'existe plus, que les soviétiques seront là demain, après-demain ou plus tard. Et Hitler avoue qu'il a perdu la guerre. Il annonce qu'il se donne la mort et il se donne la mort le 30 avril. Mais il a rédigé son testament et dans son testament il indique que Bormann est le plus fidèle de ses serviteurs avec Goebbels. Il est en tête de liste. Il remercie Bormann et il fait de lui son exécuteur testamentaire et en même temps le ministre du parti chargé d'assurer le triomphe de sa doctrine. Eh oui, exécuteur testamentaire. et Bormann se sent tout à coup investi d'un pouvoir moral autant que physique qui le comble. Et savez-vous, à mon avis, ce qui est peut-être l'épisode le plus étonnant de cette guerre, c'est que Bormann pendant 24 heures se refuse à annoncer au monde la mort d'Hitler. Eh oui, le bunker continue à communiquer avec le monde par la radio, par le téléphone. Et pendant 24 heures, Bormann, qui devrait avertir Donitz, le grand amiral Donitz qui est là-bas au nord à Flensbourg, dans la petite partie d'Allemagne qui subsiste encore, il devrait l'avertir. C'est normal, Donitz, le successeur a été désigné par Hitler. Il ne le fait pas. C'est exactement le lendemain à 15h30, vous voyez, 24 heures, qu'il s'adresse par message à Donitz en lui annonçant la mort d'Hitler et en lui annonçant que lui, Bormann, va tenter de rejoindre Donitz. Attention, nous touchons très exactement au cœur du problème, au nœud du problème parce que maintenant, nous allons essayer de savoir ce qu'est devenu Bormann. Nous l'avons vu se camper devant nous, nous l'avons vu vivre, nous l'avons vu penser, mais maintenant, nous allons le voir se perdre pour nous. et nous allons peut-être essayer de le retrouver, de le rechercher, du moins. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, 24 heures, il annonce à Donitz son arrivée, il a essayé vaguement d'obtenir des soviétiques un sauve-conduit, les soviétiques l'ont, bien entendu, envoyé promener, exigeant la reddition sans condition et il annonce à ceux qui sont là, encore dans le bunker, qu'il faut partir. Ils partiront pendant la nuit du 1er au 2 mai. Goebbels, lui, a préféré, vous le savez, se tuer avec sa femme et ses six enfants. Et voilà que dans la nuit, exactement entre 11h et 2h30 du matin, des petits groupes successifs quittent le bunker. et Bormann part au milieu de la nuit avec quelques-uns. Il y a là Axmann, chef de la jeunesse hitlérienne, il y a là Kempka, le chauffeur d'Hitler, il y a là Stumpfeger, le médecin du bunker et puis alors Neumann, un ministre et puis Schroegermann, l'adjoint de Goebbels et puis Betz, également, l'un des pilotes d'Hitler. Et ces gens vont quitter la chancellerie par un itinéraire que je vais vous montrer. Voilà la chancellerie et en pleine nuit, ils s'enfoncent dans Berle. Et d'abord, ils s'enfoncent dans le métro parce que, bien entendu, il n'est pas question de passer dans cette ville où déjà sont les Russes. Alors, donc, ils s'enfoncent dans le métro et vont suivre très exactement cette ligne aussi qui est la ligne du métro parce que, bien entendu, il n'y a plus d'électricité à Berlin depuis longtemps. Berlin est une ville en ruine et dans ce métro on peut avancer à la lueur de lampes de poche et il faut, moi je les imagine ces gens, n'est-ce pas, qui avancent là, ils sont souvent en uniforme SS, les lampes de poche sur les rails, ces pas qui résonnent sous les voûtes et ils avancent. Bormann a décidé qu'on sortirait ici à la station de Banoff Friedrichstrasse, c'est-à-dire la gare de Friedrichstrasse, la rue de Frédéric et ils sortent. Et ce qu'ils voient être abominable, épouvantable, effrayant, c'est cette ville qui brûle, elle brûle entièrement cette ville. Alors ce sont les flammes dans la nuit et puis cette terre et les nappes de fumée, on est pris à la gorge et les explosions sans arrêt, les soviétiques inondent toute cette zone d'obus et de bombes. Certains d'ailleurs des fuyards de bunker redescendront dans le métro et repartiront, ils n'osent pas tellement c'est effrayant. Mais Bormann lui décide d'aller vers le nord à pied. Alors il emprunte la Friedrichstrasse, voici ici, d'ailleurs un agrandissement, vous le voyez, de cette petite zone qui était là et voici donc la Friedrichstrasse. Ici, la Spree qui est le fleuve de Berlin et ici, un pont qui est le pont de Weidendamm, c'est-à-dire le Weidendammerbrück. Le but de Bormann et de ses amis, ils sont cinq ou six, c'est de monter par là et ils s'avancent en effet et s'aperçoivent avant d'arriver au pont qu'il y a ici un barrage de fil de fer. Ici, il est indiqué seulement aux extrémités mais en fait, ce barrage, c'est le fil de fer Barbelet, barre entièrement la Friedrichstrasse. Impossible d'aller plus loin. Alors, il décide, par conséquent, qu'ils vont repartir lorsque, miracle, trois tanks. Trois tanks qui arrivent, il y a donc encore des tanks, il y a donc encore de l'essence et oui, peut-être les trois derniers et immédiatement, Bormann se fait connaître. Alors, on ne sait pas très bien parce que les témoignages diffèrent s'il est monté dans un tank, sur un tank ou bien s'il a marché derrière ce tank comme un front-assin qui monte à l'assaut. Enfin, avec ses amis, ils sont avancés avec ces tanks qui ont naturellement martelé, brisé les fils de fer. Ils se sont avancés, tout allait très bien lorsqu'un obus, un obus tiré de plein fouet a fait exploser le tank sur lequel se trouvait Bormann. Alors là, nous avons évidemment des témoignages et c'est là que le problème se noue. En fait, le chauffeur Kemka qui est légèrement blessé, étourdi, aveuglé, dit-il, se relève, il s'en va et il témoignera plus tard « J'ai vu Bormann mort à côté du char. » Bormann était mort. Et il viendra dire, il viendra prononcer ce témoignage au tribunal de Neuram. Est-ce que c'était vrai ? En fait, tous ces gens qui ont été commotionnés, blessés, c'est la nuit, n'oublions pas, sont partis. Sauf, tout au moins, le médecin Stumfeger, Bormann, étendu, soi-disant mort, et puis Acksmann, le chef des jeunesses hitlériennes et Schweigermann. Et en fait, Acksmann, lui, se relève un petit huban et voit Bormann se relever à côté de lui. Bormann n'était pas mort. On comprend de la méprise de Kemka, on comprend son témoignage, il a cru qu'il était mort, mais non, l'autre était étourdi et ils se sont tous relevés. Alors, il n'est plus question d'aller plus loin et Bormann et les autres repartent par ici, par la ligne du métro, jusqu'à la gare de Lerter-Banov et là, ils vont se disperser. Il y a deux groupes, Acksmann et Schweigermann qui décident de partir par ici et il y a Stumfeger et Bormann qui décident de partir par là. Acksmann s'en va et séparer à un moment donné de Schweigermann mais il revient seul parce qu'il y a un barrage, il ne peut pas aller plus loin, il revient là et là, racontera-t-il, eh bien, il a vu deux cadavres par terre, il les a vus, raconte-t-il, à la lueur de la lune et des explosions et ce sont les cadavres de Stumfeger et de Bormann. C'est le témoignage que Acksmann apportera aux Américains qui l'arrêteront un peu plus tard quand il aura quitté Berlin. Alors, est-ce qu'Acksmann a raison à ce qu'il a vu le cadavre de Bormann ? Il faut dire qu'après sa libération par les Américains, Acksmann dira qu'il n'est plus très sûr d'avoir vu Bormann. C'était la nuit, la lune, les explosions, c'est pas beaucoup et depuis Acksmann est beaucoup moins formel. Alors, est-ce que Bormann a été tué là ? Non. Parce qu'un autre témoin, le colonel SS Tiburcius qui était sorti du bunker à peu près dans le même temps que Bormann, le retrouve un peu plus tard dans la nuit dans un hôtel, l'hôtel Atlas et Bormann a changé de vêtement, il est en civil. Changer de vêtement, pourquoi ? Comment ? Vous savez, Berlin, c'est le plus grand vestiaire du monde à l'époque. Pour avoir un costume à sa taille, on se penche. Il y a suffisamment de cadavre pour ça. Et d'ailleurs, dans les jours qui suivront, un travailleur des usines Solex, un Français, dont le prénom est Maurice, originaire du Havre, apportera un manteau de cuir noir qu'il a trouvé. Et dans ce manteau, il y avait un carnet avec le nom de Bormann. Ce carnet a été remis aux autorités soviétiques et je sais, de sources certaines, que ce carnet est actuellement dans les archives soviétiques. Alors, ce Maurice, on aimerait bien le connaître, la revue Stern a lancé un appel. On n'a pas retrouvé ce Maurice. Peut-être que la revue Stern n'est moins lue au Havre que la télévision n'est écoutée, ni regardée. Alors, si jamais ce Maurice nous regarde, j'aimerais qu'il se fasse connaître car il aurait des choses à dire. En tout cas, ce manteau de cuir, ce carnet au nom de Bormann démontre qu'en effet Bormann a changé de vêtement. Et Tiburcius va passer une partie de la nuit avec lui et Tiburcius le quittera seulement à l'aube alors que Bormann déclare qu'il va partir pour le nord, pour Flensbourg car il a toujours cette idée. Flensbourg, le nord de l'Allemagne. Alors maintenant, nous avons une série de témoignages car nous avons perdu en fait Bormann à partir de ce moment-là. Alors pendant les années qui suivront, vous savez, vous lisez vos journaux. Alors de temps en temps, on parle de Bormann. Alors tantôt, c'est un moine dans un couvent de Rome. On s'aperçoit qu'il ne sait pas du tout ça. On en arrête de temps en temps en Amérique du Sud. On s'aperçoit que c'est un brave commerçant qui n'est pas du tout Bormann. Alors on le trouve en Australie. On le trouve en Suisse. On le trouve même à Berlin. Ce n'est pas très prudent. On le trouve même en Égypte aux côtés de Farouk. Ça paraît bien bizarre. Il est en Iran. Il mène la résistance contre le Shah, ce qui paraît également fort étrange. Tout ça n'est pas sérieux. Ça procure des titres à sensation. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Alors il faut chercher parmi d'autres témoignages. Et le premier qui réellement semble sérieux est celui d'un écrivain qui s'appelle Heinrich Linau et qui connaissait Bormann et qui l'a vu à Flensbourg. Ah, nous y sommes. Dans la seconde partie du mois de juin 1945. La chronologie est avec nous. La géographie aussi. Et puis, il y a un résistant italien qui est un peu plus tard. Il s'appelle Luigi Silvestri. Et lui aussi a vu précédemment Bormann. Il voit un homme qui entre dans un couvent du Tirol. Et il reconnaît Bormann. Il ne peut pas malheureusement le rejoindre. Et puis, il y a encore beaucoup mieux. Il y a à Bolzano une enquête d'un Britannique qui s'appelle Trevor Roper et qui a fait des enquêtes remarquables sur les derniers temps d'Hitler et du nazisme. Mais Trevor Roper qui voulait et en 1945 retrouver Bormann qui croyait à la survie de Bormann. Eh bien, Trevor Roper va à Bolzano parce que Gerda Bormann, sa maison de l'Aubert Salzberg ayant été démolie, s'est enfuie avec cet exode d'Allemands qui ont couru à chacun son tour. Elle s'est enfuie avec ses enfants et elle s'est réfugiée à Bolzano et dans le courant de l'été 1945, elle a été prise de malaise, elle s'est fait examiner, on lui a dit qu'elle avait un cancer. Alors, elle est allée se faire soigner dans un camp de personnes déplacées qui était à côté à Merano, dans un hôpital, un hôpital militaire. Et Trevor Roper se disait, mais oui, il aime tant sa famille, Bormann, que s'il est vivant, on le retrouvera par là. Et il rencontre en effet à Bolzano une femme qui lui raconte une histoire singulière. Cette femme, c'est la veuve d'un médecin israélite qui a quitté l'Allemagne au moment des persécutions et qui avait soigné la famille Bormann avant. Et cette femme raconte à Trevor Roper, écoutez, voilà, il y a quelques semaines, elle raconte ça à la fin de 1945, je me promenais, j'étais dans la rue, j'allais faire mes courses et j'ai vu un homme arriver en face de moi, j'ai reconnu Bormann. Il m'a regardé d'un air terrifié, erschrocken. Et puis, il est parti en courant, je l'ai suivi, il s'est engouffré dans une maison, s'est perdu dans des escaliers, je suis monté derrière lui, il y avait des tas de portes, je n'ai pas pu le retrouver. Trevor Roper lui dit, mais enfin madame, il semblait sûr de votre affaire, il paraît que tout le monde a son sosie, vous savez. Il lui dit, mais monsieur Trevor Roper, si c'est un sosie, pourquoi s'est-il enfui en me voyant ? C'était très fort. Il y a beaucoup mieux encore, il y a une journaliste de grand talent qui s'appelle Dominique Auclair, qui est une spécialiste éminente de l'Europe centrale et qui est souvent dans ces pays et qui a retrouvé les familles qui ont élevé les enfants Bormannes. Parce que quand Gerda est morte en 1946, elle a confié ses enfants à un prêtre catholique et en même temps elle a nommé ce prêtre tuteur et elle a reçu les sacrements de l'extrême-onction. Or, Gerda, nazi fanatique, quelques mois encore auparavant écrivait des lettres à son mari pour lui dire il faut poursuivre les chrétiens, il faut les pourchasser et même dans la liaison avec Magna elle n'avait qu'un doute qu'une réticence et que Magna était encore imbu de superstition chrétienne. Et tout à coup cette femme qui change. Et d'abord les Bormannes étaient protestants avant d'être nazis et qui se convertit et qui confie ses enfants à un prêtre catholique en étant sûr donc ils seront catholiques et d'ailleurs ils le seront tellement que l'aîné Adolf Adolf le fiole d'Hitler se fera prêtre. Pourquoi ? Alors on pense au témoignage de Luigi Silvestri le couvent on pense à ce que nous savons sur cette chaîne de couvent et c'est vrai qui a facilité l'évasion de grands nazis et d'Eichmann en particulier doit-on le reprocher à ces moines il faut savoir et se rappeler que quelques mois auparavant c'était des juifs qu'il cachait. Alors oui il y a eu cette chaîne de couvents et admettons que Gerda ait vu arriver son mari qui lui dit ce sont des couvents qui m'ont sauvé et tout à coup elle se dit alors quoi ces chrétiens que j'ai pour chasser ils ont sauvé mon mari et pour peu qu'un prêtre était là un prêtre qui ait su lui parler était là on comprend mieux cette conversion. Alors voilà donc cette piste cette piste qui se renoue en Amérique du Sud il y a un trou parce que en 47 un Allemand nommé S-Line qui a connu Bormann qui est en Amérique du Sud le revoit même scène qu'à Bolzano c'est dans une forêt en Argentine et il voit Bormann et Bormann qui est à cheval tout à coup en le voyant s'effraie et galope pour fuir. Voilà à peu près tout ce que nous savions lorsque des informations beaucoup plus précises nous ont permis de cerner la piste de Bormann à une époque relativement récente. Et d'abord c'est un témoignage de Michel Barzohar qui dans une longue enquête qu'il a publiée sous le titre Les Vengeurs raconte que Bormann a pu réellement aller à Flensbourg. Ensuite dans une ambulance il a pu gagner le petit rôle de là s'étant arrêté auprès de sa femme et de ses enfants à Bolzano il a gagné Gênes puis l'Espagne et là j'ai personnellement enregistré un témoignage important celui d'un ecclésiastique de haut rang qui a beaucoup connu les affaires espagnoles pendant la dernière guerre et qui m'a affirmé à moi je sais où était Bormann pendant son passage par l'Espagne. De là il s'embarque semble-t-il en 1947 sur un cargo italien pour l'Amérique du Sud voilà ce que raconte Barzohar qui a recueilli à Asuncion au Paraguay un témoignage à mon avis de grande valeur c'est celui d'un médecin qui s'appelle Biss qui est d'origine autrichienne et le docteur Biss en 1959 a été appelé au chevet d'un homme qui était fort malade un allemand et cet homme il l'a soigné il l'a guéri et il a regardé les photos qu'il avait de Bormann il jure que c'était Bormann jusque là voyez-vous ce sont des gens qui croient avoir vu Bormann et ça ne vous convainc peut-être pas comme moi non plus ça ne me convainquait pas entièrement il faut quand même rappeler que les commandos israéliens qui ont arrêté Eichmann ont déclaré avec force la piste de Eichmann nous a fait croiser celle de Bormann il faut rappeler que le fils d'Eichmann a juré que Bormann était vivant il faut rappeler que le frère de Bormann lui-même est sûr que son frère était vivant il faut rappeler que le procureur de Prusse de EAS plutôt le procureur général de EAS monsieur Fritz Bauer mettait à prix en 1966 pour 100 000 marques la tête de Bormann preuve qu'il croyait qu'il était vivant mais enfin tout ça peut-être n'est pas entièrement convaincant mais en 1968 le Sunday Times publié un article d'Anthony Terry qui est un journaliste spécialisé dans les affaires d'Europe centrale vous savez le Sunday Times c'est le supplément du dimanche du Times qui n'est pas précisément un journal pour Medinet sérieux le Times et Anthony Terry publié un interview extrêmement important c'était celui d'un Allemand Eric Karl Wittwald lequel déclarait paisiblement tranquillement à Terry j'ai vécu de longues années avec Bormann en Amérique du Sud alors Terry se demandait si c'était vrai et il le croyait il l'a écrit je me suis posé la question de la véracité j'y crois j'y crois parce que cet homme est très malade cet homme a un concert de la Gorce c'était en 68 il ne demande pas d'argent être nommé ou pas ça lui est égal il parle parce que il est amer parce que dès 45 il a sauvé Bormann dans la bataille de Berlin c'est lui qui lui a permis de passer 5 jours dans la banlieue chez son oncle et ensuite ayant rejoint Bormann il a vécu dans une colonie à la frontière du Brésil et du Paraguay la colonie Valner et même voyez-vous Terry faisait le dessin faisait le dessin de cette colonie la voici jamais on a donné un témoignage aussi précis un témoignage aussi détaillé voici le Brésil le Paraguay et ici sur ce cours d'eau qui s'appelle le Rio Paragna il y a une colonie qui s'appelle la colonie Waldner 555 voilà regardez bien car c'est ici affirme Wittwald que se trouvait Bormann encore en 1968 Bormann ayant suivi cet itinéraire que je dépeignais Bormann réfugié avec des nazis fanatiques un immense domaine protégé par la forêt d'une part cette forêt impénétrable cette forêt inexpignable où se trouvent des indiens qui sont d'ailleurs à la sol de Bormann de l'autre un cours d'eau qui a 10 000 de large il est là il y a 8 bâtiments une immense cour carrée un bâtiment en dur pour Bormann et puis au bout de la piste toujours 2 pipercups 2 petits avions prêts à s'envoler en cas de danger et là Bormann vit jusqu'au jour où son ami son fidèle Wittwald malade désire mourir chez lui et lui demande de l'argent pour s'établir en Allemagne et Bormann refuse alors Wittwald rentre et Amère parle à Anthony Terry pourquoi pas Anthony Terry est sûr du témoignage de Wittwald et j'estime pour mon compte que ce témoignage peut être retenu alors Wittwald donne d'autres détails Bormann a un revenu mensuel de 200 000 francs actuels c'est à dire 20 millions d'anciens francs et un capital à sa disposition la fortune d'Hitler et le trésor de SS c'est à dire 63 milliards d'anciens francs Bormann visiblement est à l'abri de tout rien ne pourrait plus le menacer puisque cette information en 1968 aussi précise qui aurait permis de repérer Bormann n'a été suivie d'aucune intervention de quiconque alors vous vous dites si on cherche des leçons dans l'histoire vous dites eh bien oui c'est pas brillant c'est probablement le plus mauvais de tous celui à qui on ne peut trouver aucune excuse et c'est celui-là qui a le plus de crime sur les mains c'est celui-là qui est vivant les autres sont morts on les a pendus à Nuremberg c'est vrai on peut se dire ça mais on peut aussi se dire autre chose c'est que ça fait beaucoup d'années ça fait 25 ans cet homme-là qu'on nous dépeint allant au début de ville en ville fuyant devant les commandos se terrant changeant de résidence arrivant là si ces deux avions sont toujours prêts à partir vous imaginez pourquoi ça fait 25 ans que cet homme-là a peur et finalement à côté des quelques secondes que dure la strangulation 25 ans à avoir peur c'est peut-être une justice comme les autres Sous-titrage Société Radio-Canada